Bonjour, moi c'est Aurélie Parenson-Gilles, je suis chargée de mission de grande culture à Bio en Grand Est. Suite à une forte dynamique territoriale de la bio, notamment avec un fort taux de conversion et actuellement plus de 33 000 hectares de culture en bio sur le Grand Est, il y a eu une volonté de développer les assolements en bio et donc dans ce cadre, Bio en Grand Est mène actuellement un projet pour développer la filière chambre bio. Et donc en parallèle, il y a le SIVAM de l'Oasis qui développe la filière plantes à parfums aromatiques et médicinales. Et donc on s'est rendu compte que pour le développement de ces deux filières, on faisait face à la même problématique, donc le séchage, car que ce soit pour la graine de chambre, donc le chenvi, ou les plantes à parfums aromatiques et médicinales, donc on a des contraintes pour le séchage qui sont assez prégnantes et notamment une contrainte de temps. Par exemple, le chambre doit être séché dans les 4 heures pour pouvoir servir pour l'alimentation humaine suite à la récolte. Donc cette problématique du séchage nous a ramené nous rapprocher au sein de la première phase des GOPEI, donc le 16.1, où on a fait un état de l'art des séchoirs existants en région. Donc suite à cette première phase, il a été vu que les séchoirs existants en région étaient globalement assez dispersés et tous différents. Et du coup, ça ne permettait pas un développement optimal de la filière. Il est apparu aussi que les séchoirs auraient tout intérêt à être plus polyvalents, notamment pour amortir au mieux l'investissement du séchoir qui reste assez important pour une ferme. Et donc, il y a une nécessité à ce que ces séchoirs qui servent en premier lieu à sécher les céréales et les protéagineux, pour les fermes bio notamment, puissent aussi sécher des cultures plus sensibles, telles que les plantes à parfum aromatiques et médicinales et le chenvi. Donc, dans ce cadre, on est arrivé à la phase 16.2 du PEI, donc Bio Grand Est et Chef de file, et qui rassemble différents partenaires comme la FR Cuma Grand Est, l'Université Unilassal-Bauvet pour la partie recherche, et donc deux porteurs de projets, SARL Biotop et Gaët Dutoit-Philippe-Auto, ainsi que la Cuma d'Essence. Donc, ce projet a pour but de mettre en place des innovations techniques sur des séchoirs existants, donc pour le Gaët Dutoit-Philippe-Auto, ou encore de créer de nouveaux séchoirs à la pointe des innovations techniques, donc pour la SARL Biotop. Donc, des séchoirs qui permettraient de sécher entre autres, donc les plantes à parfum aromatiques et médicinales et la graine de chambre. Par ailleurs, au-delà de ces innovations techniques, une innovation logistique va être réalisée, donc en développant une plateforme informatique, donc ça c'est le travail de l'Université Unilassal-Bauvet, qui va donc développer une plateforme informatique permettant de mettre en relation les différents séchoirs entre eux, et les séchoirs et potentiellement ceux qui ont besoin de faire sécher leur culture, afin d'optimiser, d'une part, la mise à disposition des séchoirs pour rentabiliser au maximum leur capacité, et donc faciliter le développement des filières plantes à parfum aromatiques et médicinales et chambres dans la région. Et donc, en parallèle de ces deux innovations, la Cuma d'Essence, elle, va participer à développer un outil de préséchage au champ, qui sera également développé, pour permettre de s'affranchir du temps nécessaire entre le séchage et la récolte, pour pouvoir développer d'autant plus les surfaces de culture pour ces plantes à parfum aromatiques et médicinales.